Je vais vous parler aujourd'hui du film Par où commencer. Après la révolution, les langues se sont déliées et on passait des journées, des soirées, des nuits à discuter comment rêver cette Tunisie à venir. Mais souvent ça tournait à l'inventaire des problèmes et en fin de soirée, plutôt fin de nuit, parfois au petit matin, on s'arrêtait sur cette question « Par où commencer ? » Donc j'ai écrit ce film pour répondre à cette question « Par où commencer ? » dans un pays qui a été parfois oublié, parfois abandonné, parfois secoué par des tempêtes internes et externes et surtout par une absence de pensée envers l'enfance qui est à mon avis le seul avenir. Ce que j'avais remarqué dans les débats, ce que jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes en 2020, la question de l'enfance est absente. Donc Par où commencer ? C'est un film que j'ai présenté à plusieurs sessions pour avoir une aide et que je n'ai pas eue. Et j'attendais d'avoir, j'ai eu un prix de 7000 dollars et j'avais décidé, dans l'urgence, de déposer cette réflexion, non plus en film tel que je l'avais écrit, mais en alphabet, en abécédère. J'ai construit le film à partir de l'alphabet. On peut penser que c'est une tradition étrangère, la culture arabe. À vrai dire, elle est très ancienne. Dès le XIIIe siècle, on trouve des récits, des textes construits à partir de l'alphabet. Mais ça va tellement loin que même des chansons comme Alifia Soltani, qui parlent d'un amour d'une femme, de la séduction d'une femme, sont structurées à travers l'alphabet arabe. Voilà, et en plus, ce choix de l'alphabet, c'est pour organiser un discours direct sur le pays. Au fait, à vrai dire, j'ai fait deux films directement sur la Tunisie. Un en 1975, mon premier film, « L'histoire du pays du bon Dieu », qui était métaphorique. Et le deuxième volet, c'est « Par où commencer ? » qui complète, 40 ans après, ou presque, cette réflexion sur une Tunisie et sur tout l'espoir qu'elle suscite à travers ses enfants. Regardez la bande-annonce, et puis bonne vision. Si la révolution est venue pour faire quelque chose, elle est venue pour rétablir l'enfant dans son droit. Ce texte, ni les conteurs, n'ont encore une place ici. Aujourd'hui, on a peut-être des milliers d'acteurs dans le monde arabe. Il n'y a plus de conteurs. On a cru que pour être moderne, il faut prendre tout ce qu'on avait hérité des parents et le jeter par la fenêtre, et acheter du formica, du tout neuf. Nous sommes de la culture du tout neuf, au fait du tout pauvre. Dans ce pays, chaque génération s'est sacrifiée un peu pour que la prochaine vive mieux. sauf la nôtre. Elle a sacrifié le passé et l'avenir pour son petit confort. Sous-titrage Société Radio-Canada